Quand on est allé voir la fin du monde, une nouvelle de Robert Silverberg. Nick et Jane se réjouissaient d'être allés voir la fin du monde parce qu'ils disposaient d'un bon sujet de conversation pour la fête chez Mike et Ruby. On aime avoir quelque chose à raconter au cours d'une soirée, et Mike et Ruby en organisent d'excellentes. Ils ont une maison superbe, l'une des plus belles du voisinage, une demeure qui convient à toutes les saisons, à tous les états d'âme. Leur coin à eux, avec beaucoup de place tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la liberté des grands espaces. Le salon aux poutres apparentes, point focal de toutes les activités, est fait sur mesure, avec une fosse pour le canapé et une cheminée. Et il y a une salle à manger avec, là aussi, poutres apparentes et lambris, plus un bureau. Sans compter une vaste chambre à coucher avec dressing room de 4 mètres sur 4 et salle de bain particulière. Du dehors, l'architecture pleine masse est impressionnante, impatio, un jardin boisé de deux arts. Les fêtes que Mike et Ruby organisent chaque mois sont de grands moments. Mike et Jane attendirent qu'il y ait assez de monde, puis elle lui donna un coup de coude, et il s'exclama d'un ton enjoué. « Vous savez ce qu'on a fait la semaine dernière ? Je vous le donne en mille. On est allé voir la fin du monde. » « La fin du monde ? » répéta Henry. « Vous y êtes allé ? » fit Cynthia, sa femme. « Comment ? » voulut savoir Paula. « Ça fonctionne depuis le mois de mars, » lui répondit Stan. « C'est une filiale de l'American Express qui s'en occupe, il me semble. » Nick n'en revenait pas que Stan soit déjà au courant. Mais avant que celui-ci ait pu poursuivre, il enchaîna. « Oui, c'est tout récent. C'est l'agence de voyage qui nous a suggéré ça. On installe dans une machine une sorte de minuscule sous-marin, avec des cadrans et des leviers derrière une paroi en plastique pour qu'on ne touche à rien, et on t'expédie dans l'avenir. Ils acceptent toutes les cartes de crédit en cours. » « Ça doit revenir affreusement cher, » dit Marcia. « Les prix vaissent vite, » rétorqua Jane. « L'année dernière, il n'y avait que les milliardaires pour s'offrir ça. Vous n'en aviez vraiment pas entendu parler ? » « Qu'est-ce que vous avez vu ? » sans qu'il en rit. « D'abord, juste une sorte de grisaille derrière le hublot, » répondit Nick. « Une grisaille qui semblait palpiter. » Tout le monde le regardait. Il adorait se trouver au centre de l'attention générale. Jane rayonnait. Et puis, cette espèce de brume s'est dissipée et un haut-parleur nous a annoncé qu'on était arrivés à la limite ultime du temps. À l'époque où la vie ne pouvait plus subsister sur Terre. Bien sûr, on était isolé hermétiquement dans l'espèce de sous-marin. On pouvait seulement regarder. Et on voyait une plage. Une plage vide. La mer avait une roule de couleur tirant sur le rose. Le soleil s'est levé. Il était rouge, comme parfois à l'aube, seulement à son zénith. Il est resté toujours aussi rouge. Il paraissait bouffi sur les bords. Comme certains d'entre nous, je plaisante. Empâté et bouffi sur les bords. Un vent glacé balayait la plage. « Comment saviez-vous qu'il y avait un vent glacé en étant enfermé dans ce sous-marin ? » demanda Cynthia. Jane la fusilla de regard. Nick dit. « Le sable tourbillonnait et ça nous donnait une impression de froid. L'océan était gris, comme en hiver. Parle-leur du crabe ! » suggéra Jane. « Oui, le crabe ! » La dernière créature vivante sur Terre. Bien sûr, ce n'était pas vraiment un crabe. Il avait dans les 60 cm d'envergure, sur une trentaine de hauts, une douzaine de pattes et des antennes ondulantes. Il se déplaçait très lentement devant nous, de gauche à droite. Il lui a fallu la journée pour traverser la plage. Et il est mort au crépuscule. Ses antennes sont devenues flasques. Il n'a plus bougé. La mer est montée, il l'a emportée. Le soleil s'est couché. Pas de lune. Les étoiles avaient changé de place. La voix nous a appris qu'on venait d'assister à la mort du dernier être vivant sur Terre. « Ça donne le frisson ! » s'écria Paula. « Vous êtes resté longtemps ? » voulait savoir Ruby. « Trois heures ? » répondit Jane. « Avec un supplément, on peut passer des jours, des semaines entières à la fin du monde. Mais ils te ramènent toujours trois heures après le départ pour limiter les frais de Babysitter. » Mike offrit de l'herbe à Nick. « C'est vraiment extra. » « Qu'est-ce que ça t'il tombe ? » « Allez voir la fin du monde. » « Dis donc, Ruby, on devrait en parler à notre agence de voyage. » Nick, aspirant une bouffée, passa le joint à Jane. La manière dont il avait conduit son récit lui plaisait. Tout le monde était impressionné. Le soleil rouge est enflé, le crabe qui se traînait. Le voyage avait coûté plus cher qu'un mois au Japon, mais c'était un bon investissement. Jusqu'à présent, Jane et lui étaient les seuls du voisinage à avoir fait l'excursion. Ça avait son importance. Paula le considérait avec respect. Il sentit qu'elle le voyait maintenant sous un jour tout à fait nouveau. Peut-être accepterait-elle de le rejoindre dans un motel, mardi, à l'heure du déjeuner. Le mois précédent, il avait essuyé un refus, mais à présent, elle lui trouvait plus d'attrait. Il lui décrocha un clin d'œil. Cynthia et Stan se tenaient par la main. Henry et Mike étaient accroupis au pied de Jane, le fils de Mike et de Ruby. Il avait douze ans. Entra et s'approcha de la fosse. Il vient d'y avoir un communiqué. dit-il. Des amibes, mutantes, se sont échappées d'un centre de recherche gouvernemental et ont gagné le lac Michigan. Elles sont porteuses d'un virus qui liquéfie les tissus et les habitants des sept états environnants doivent faire bouillir l'eau avant usage jusqu'à nouvel ordre. Mike regarda son fils en fronçant les sourcils. Tu devrais être au lit à cette heure-ci, Timmy. Le garçon sourit. On sonna à la porte. Ruby alla voir. Elle revint en compagnie d'Eddie et de Fran. Nick et Jane sont allés voir la fin du monde, annonça Paula. Ils nous ont tout raconté. Sans blague ? s'exclama Eddie. Nous aussi, on y était mercredi soir. Nick resta tout déconfit. Jane se mordit la lèvre et dans un murmure demanda à Cynthia pourquoi Fran portait toujours des robes aussi tapageuses. « Et vous avez tout vu ? » lança Ruby. « Le crabe et le reste ? » « Le crabe ? » répéta Eddie. « Quel crabe ? » « On n'a pas vu de crabe. » « Il a dû mourir à la fois d'avant, » dit Paula. « Quand Nick et Jane y sont allés. » « On a reçu un arrivage de Kwarnavaca Lightning, » déclara Mike. « Tiens, tire une taf. » Eddie se tourna vers Nick. « Vous y êtes allé quand ? » « Dimanche après-midi. » « Je crois qu'on était parmi les tout premiers. » « Sensationnel, pas vrai ? » « Mais un peu lugubre. » « Quand la dernière colline s'effondre dans la mer. » « On n'a pas vu ça ? » dit Jane. « Et vous, n'avez pas vu le crabe ? » « On n'a peut-être pas fait le même voyage. » « Qu'est-ce que vous avez vu ? » « Eddie, » demanda Mike. » Celui-ci entoura de ses bras Cynthia, qui lui tournait le dos, et répondit « On te met dans une petite capsule avec un hublot et un tas d'instruments et... » « Mais ça, on le sait ! » l'interrompit Paula. « Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez vu. » « La fin du monde. » « L'eau qui submerge tout, le soleil et la lune dans le ciel en même temps. « On n'a pas vu la lune ? » fit observer Jane. « Elle n'était pas là. » « Elle était d'un côté le soleil de l'autre, » reprit Eddie, « et plus proche qu'elle n'aurait dû. » « Avec une drôle de couleur, un peu comme du bronze. » « Et l'océan montait. » « On a fait la moitié du tour de la Terre sans voir autre chose que l'océan, sauf à un endroit. » « Une espèce de petite colline qui sortait de l'eau. » « Le guide nous a dit que c'était le sommet de l'Everest. » « Il agita la main à l'adresse de Fran. » « Flottère au niveau de la cygne de l'Everest, c'était du tonnerre. » « Il ne restait guère plus que trois mètres. » « L'eau ne cessait de monter, de monter, de monter. » « Finalement, elle a tout recouvert. » « Plouf ! Plus terre ferme. » « Je dois reconnaître que c'était un peu décevant. » « Sauf bien sûr, la notion même du voyage. » « On voit l'ingéniosité humaine, capable d'inventer une machine pour t'envoyer des milliards d'années dans le futur, étant ramenées. » « Mais il n'y avait rien d'autre que cet océan. » « Cézard, » fit Jane. « Nous aussi, on a vu un océan. » « Mais il y avait une sorte d'horrible plage. » « Ce crabe qui s'y promenait le soleil. » « Un soleil tout rouge. » « Il était rouge, le vôtre ? » « Ce fut Fran qui répondit. » « Plutôt verpale. » « Mais de quoi parlez-vous ? De la fin du monde ? » C'était Tom qui avait posé la question. Harriet et lui étaient à la porte, en train d'enlever leur manteau. Le fils de Mike avait dû leur ouvrir. Tom tendit son vêtement à rubis et s'exclama. « Un sacré spectacle, les enfants. » « Allons, vous y avez été ? Vous aussi ? » « Sans qu'il te gêne, du voix qui sonnait un peu creux. » « Il y a deux semaines, l'agence de voyage m'appelle et me dit « Devinez le produit qu'on propose maintenant. » « La fin de ce fichu monde. » « Même avec toutes les options, ça ne coûtait pas trop cher. » « Alors on a couru à l'agence. » « Samedi, je crois. » « À moins que ce ne soit vendredi. » « Enfin, en tout cas, c'était le jour de la grande émeute. » « Quand ils ont mis le feu à Saint-Louis. » « C'était un samedi, » fit Cynthia. « Je rentrais du supermarché quand la radio annonçait qu'il se servait d'armes nucléaires. » « Samedi, donc, » confirme Atom. « On a dit à l'agence qu'on était prêts à partir et ils nous ont aussitôt expédés dans le futur. » « Vous avez vu une plage avec des crabes ? » « Sankistan. » « Ou le monde submergeait par les eaux. » « Ni l'un, ni l'autre. » « C'était l'air glaciaire. » « Des glaciers partout. » « Plus de mer, ni de montagne. » « La terre n'était qu'une énorme boule de neige. » « On en a fait le tour. » Le véhicule était muni de projecteurs parce que le soleil s'était éteint. » « J'étais sûr de distinguer le soleil dans le ciel, » déclara Harriet. « Comme un globe de cendres. » « Mais le guide m'a dit non, personne ne peut le voir. » « Comment se fait-il que chacun rende visite à une fin du monde différente ? » lança Henry. « Il ne devrait pas y en avoir 36, normalement. » « Enfin, il se produit comme ceci ou comme cela et c'est marre. » « Et si c'était truqué ? » suggéra Stan. « Tous les regards convergèrent vers lui. » Le visage de Nick vira l'écarlate. Fran avait un air si furibond qu'Eddy lâcha Cynthia pour lui tapoter le dos afin de la calmer. Stan haussa les épaules et murmura sur la défensive. « C'est juste une question que je posais. » « Moi, ça m'a paru rudement réel, » dit Tom. « Le soleil éteint. » « Cette gigantesque boule de glace, l'atmosphère gelée. » « Enfin, vous voyez, la fin de ce foutu monde, quoi. » Le téléphone sonna. Ruby alla répondre. Nick proposa à Paula de déjeuner ensemble mardi. Elle accepta. « Rendez-vous au motel, » ajouta-t-il. Et elle sourit. Edith ripotait de nouveau Cynthia. Henry, complètement raide, avait de la peine à rester réveillée. Phil et Isabelle arrivèrent. Ils entendirent Tom et Fran comparer leur voyage à la fin du monde. Et Isabelle annonça qu'ils y étaient allés, elle et Phil, pas plus tard que l'avant-veille. « Bon sang ! » s'écria Tom. « Alors tout le monde y va ? » « Comment ça s'est passé pour vous ? » Ruby réapparut. C'était ma sœur qui téléphonait de freineau pour me dire qu'elle était saine et sauve. Le tremblement de terre n'a pas touché le coin. « Quel tremblement de terre ? » demanda Paula. « En Californie, » dit Mike. « Cet après-midi, tu ne savais pas ? » Il a presque entièrement rasé Los Angeles et remonté la côte jusqu'à Monterrey. On pense que c'est le contre-coup de l'essai nucléaire souterrain dans le désert de Mojave. « Il y a toujours d'affreuses catastrophes en Californie, » observa Marcia. « Encore heureux que ce soit dans l'Est que ces amibes se sont répandues dans la nature. » s'exclama Nick. « S'ils avaient ça en plus à Los Angeles, ça leur compliquerait les choses. » « Au Paris ? » rétorqua Tom. « Deux contre-un qu'elles se reproduisent par sport aérien. » « Comme les germes de la typhoïde au mois de novembre dernier ? » « C'était le typhus rectifianique. » Phil lança. « Toujours est-il que j'expliquais à Tom et Fran qu'on a vu la fin du monde. Le soleil se transformait en Nova. » Il montrait ça de façon très intelligente. Bien sûr, tu ne peux pas y assister à cause de la chaleur, des radiations dures et tout ça. Mais on t'en donne un aperçu périphérique très élégant au sens macluanien du terme. « D'abord, on t'emmène deux heures avant l'explosion, tu vois. Ça se situe à je ne sais combien de millions de milliards d'années d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est très loin. Parce que les arbres sont totalement différents. Ils ont des écailles bleues et des branches cordées. Les animaux sont de drôles de trucs qui sautillent sur une seule patte. « Oh, je n'en crois pas un mot, » dit Cynthia d'une voix traînante. Galant, Phil, ignora l'interruption. « Et pas la moindre trace d'êtres humains. Pas une maison, pas un poteau téléphonique, rien. Ce qui laisse supposer que la race humaine était éteinte depuis longtemps. Bref, on te laisse regarder un bon moment. Mais pas question de sortir de la machine temporelle, naturellement, puisque l'atmosphère est toxique, paraît-il. Le soleil se met à grossir. On était nerveux, hein, Isa ? Parce que, supposant qu'ils aient mal calculé, leur voyage, là, c'est un concept nouveau. Il y aurait pu y avoir un accro. Donc, le soleil grossit de plus en plus. Soudain, un truc qui ressemble à un bras jaillit de son flanc gauche, un immense bras de flamme qui se tend vers nous dans l'espace, qui s'approche, qui s'approche. On regarde à travers des verres fumés, comme pour une éclipse. On a eu droit à deux minutes d'explosion, et déjà, on sentait la chaleur. Et puis, on a sauté en avant de deux ans. Le soleil avait repris sa forme normale, sauf qu'il était petit et blanc, au lieu de gros et jaune. Et sur Terre, tout était en cendres. En cendres, répéta Isabelle avec force. On aurait dit des trois, après les bombes atomiques lancées sur Ford par le syndicat, mais en pire, en cent fois pire. Des montagnes entières avaient fondu. Les océans étaient asséchés. Il n'y avait plus que des cendres. Phil frissonna et accepta le joint que lui tendait Mike. Isabelle pleurait. « Les bêtes à une patte ? » murmura cette dernière. « Elles ont sûrement été anéanties ? » Elle commença à sangloter. Stan la réconforta. « Je me demande, dit-il, pourquoi c'est différent pour chacun de ceux qui vont là-bas ? La glaciation, la montée des océans, le soleil qui explose, ce que Nick et Jen ont vu. Je suis persuadé qu'on a tous eu un avenir authentique, » affirma Nick. Il avait le sentiment de devoir reprendre d'une façon ou d'une autre son ascendant sur le groupe. Tout allait bien quand il racontait son histoire avant l'arrivée des autres. C'est dire que le monde subit toujours une gamme de calamités naturelles. Il n'y a pas une seule et unique fin du monde. Ils font un assortiment et on assiste à des catastrophes différentes. Mais je ne doute pas un instant de l'authenticité de ce que j'ai vu. « Il faut qu'on y aille aussi, » dit Ruby à Mike. « Ça ne dure que trois heures. Tu devrais leur téléphoner lundi à la première heure et prendre rendez-vous pour jeudi soir. » « Lundi, ce sont les obsèques du président, » répliqua Tom. « L'agence de voyage sera fermée. » « Ils ont arrêté l'assassin ? » demanda Fran. « On n'en a pas parlé aux informations de quatre heures, » répondit Stan. « Je parie qu'il s'en tirera comme le précédent. » « Ce qui me dépasse, c'est qu'il y ait encore des candidats à la présidence, » dit Phil. Mike mit de la musique. « Nick dansa avec Paula, Eddie avec Cynthia. » Marie dormait. Dave, l'époux de Paula, bavarda avec Isabelle. Tom dansa avec Harriet, bien qu'il soit son mari. Il n'y avait que quelques mois qu'elle était sortie de la clinique, après sa greffe, et il la traitait avec tendresse. Mike dansa avec Fran, Phil avec Jane, Stan avec Marcia. Ruby s'interposa entre Eddie et Cynthia. Ensuite, Tom dansa avec Jane et Phil avec Paula. La petite fille de Mike et Ruby se réveilla et vint dire bonsoir. Mike la renvoya se coucher. Une explosion retentit au loin. Nick dansa encore avec Paula, mais ne voulant pas qu'elle se lasse de lui avant mardi, il s'excusa et alla bavarder avec Dave, qui gérait la plupart de ses investissements. Ruby demanda à Mike. « Tu appelleras l'agence de voyage le lendemain des obsèques ? » Mike le lui promit, mais Tom déclara qu'il y avait des chances pour que le nouveau président soit assassiné à son tour et qu'il y ait d'autres obsèques. « Ses funérailles flinguaient le produit national brut », fit remarquer Stan, puisque les entreprises devaient tout le temps fermer leurs portes. Mike vit Cynthia réveiller Henry et lui demander sèchement s'il lui offrirait l'excursion de la fin du monde. Henry parut gêné. À Noël, son usine avait sauté lors d'une manifestation pacifique et chacun savait qu'il avait des ennuis financiers. « Tu peux payer à crédit ? » dit Cynthia d'une voix rageuse, qui domina le murmure des conversations. « C'est tellement beau, Henry, la glace, le soleil qui explose, je veux y aller. » Lou et Janet devaient y partir ce soir, eux aussi. fit Ruby à Paula. Mais leur cadet est rentré du Texas avec ce nouveau type de choléra et ils ont dû annuler. « Il paraît qu'un couple a vu la lune éclater », déclara Phil. « Ils étaient trop approchés de la terre et brisés en fragments qu'ils sont tombés comme des météores. » « Ils ont tout écrasé. » « Un des plus gros a failli heurter la machine toporelle. » « Ça ne m'aurait pas plu du tout ! » s'éclama Marcia. « L'excursion qu'on a faite, nous, était délicieuse ! » dit Jen. « Aucun phénomène violent, juste ce gros soleil rouge, la marée et le crabe sur la plage, on était profondément émus. » « Non, ce que la science réalise de nos jours, » dit Fran. Mike et Ruby convinrent d'essayer d'organiser leur voyage à la fin du monde, aussitôt après les obsèques présidentielles. Cynthia but trop et elle a vomi. Phil, Tom et Dave parlèrent de la bourse. Ariette raconta son opération à Nick. Isabelle tira sur son décolleté pour aguicher Mike. À minuit, quelqu'un mit les informations. On passa des images du tremblement de terre et une recommandation aux personnes habitant les États affectés de faire bouillir l'eau. On montra la veuve du président rendant visite à la veuve du président précédent. Pour se renseigner sur les obsèques. Puis il y eut une interview d'un dirigeant de la société des voyages temporels. « On réalise des affaires phénoménales. L'an prochain, le voyage dans le temps sera l'industrie de pointe du pays. » Le reporter lui demanda si la société proposerait bientôt d'autres destinations que la fin du monde. « On l'espère pour la suite, » répondit l'industriel. « On prévoit de déposer sous peu la requête d'homologation auprès du Congrès. » « En attendant, notre excursion actuelle marche très fort. » « La demande est énorme. » « Vous n'imaginez pas. » « Bien sûr, par les temps qui courent, il faut de l'apocalypse si on veut un réel succès. » Le reporter questionna. « Qu'entendez-vous par les temps qui courent ? » « Nick et Jen partirent de bonne heure. » « Sitôt rentrés, ils s'endormirent sans faire l'amour. » « Au matin, le journal dominical ne fut pas distribué en raison de la grève du personnel des ponts. » La radio annonça que les amibes, mutantes, se révélaient plus difficiles à neutraliser que prévu. Elles avaient maintenant gagné le lac supérieur et tous les habitants de la région devaient faire bouillir l'eau potable. Nick et Jen s'interrogèrent sur leurs prochaines vacances. « Où irait-il ? » « Si on retournait voir la fin du monde de A à Z, suggéra Jen. » « Et Nick éclata d'un rire qui dura un bon moment. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Quand on est allé voir la fin du monde est une nouvelle de Robert Silverberg, extraite du recueil Robert Silverberg, Les Jeux du Capricorne, nouvelles au fil du temps 1971-1981, publiée chez J'ai lu. Narration, réalisation sonore et capsule musicale, Eric Hansen. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »